Charles III a joué les invités surprise d'un baptême. Ce dimanche 19 mars, un couple britannique ne s'attendait pas à voir le roi assister à la cérémonie en l'honneur de leur fille Alice Elisabeth Wendell, âgée de 6 mois. Mais le souverain de 74 ans étant un fidèle de la messe dominicale, s'arrange pour ne jamais manquer à un service. Ainsi, il s'est retrouvé dans une église des Cotswolds, sud-ouest de l'Angleterre, parmi les invités de Christopher et Rebecca, rapporte le Daily Mail. Une surprise adorable et totalement inattendue pour le couple de jeunes parents qui n'est pas près d'oublier ce moment. La petite Alice Elisabeth Wendell, elle, pourra se vanter d'avoir été baptisée devant le gouverneur suprême de l'église d'Angleterre, contrairement à la petite fille Lily Bediana de ce dernier. Invité au baptême de la fille du prince Harry, célébré dans le plus grand secret le 3 mars dernier à Montecuito, Californie, le roi a brillé par son absence. Supérieure à supérieure à la famille royale britannique lors de la célébration du Commonwealth Day William, Kate, Charles et Camilla ont décliné l'invitation au baptême de Lily Bay selon les informations de nos co-frères, Charles III et Camilla Parker Bowles n'auraient jamais pu se rendre aux Etats-Unis pour un tel événement familial privé, pour des raisons de sécurité et d'affaires d'Etat urgentes. Le prince William et Kate Middleton auraient également été conviés, mais n'ont pas assisté au baptême de leur nièce. Selon le Daily Mail, le duc et la duchesse de Cambridge se trouvaient deux jours plus tôt à celui de Rose, la fille de Pippa Middleton. Meghan Markle et le prince Harry étaient entourés de 20 à 30 de leurs proches parmi lesquels Doria Raglan, la mère de la duchesse de Sussex, mais aussi Lady Jane Fellows et Lady Sarah McCorkodale, les sœurs de Lady Diana, avec qui le prince Harry a gardé de bonnes relations. La présence de son oncle Charles Spencer n'a pas été confirmée. Proche de son cousin, il est possible que la princesse Eugénie ait assisté au baptême, mais rien n'a été confirmé. Enfin, le réalisateur Tyler Perry a été choisi pour être le parrain de Lily Bay Diana. Crédit photo, Backgrid USA Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !